Les tests de force de serrage ont aussi été étudiés pour évaluer l'état de santé général de nos patients. Deux grosses études ont été publiées dans le British Medical Journal et dans le Lancet et ils ont essayé d'évaluer le lien qu'ils pouvaient avoir entre la force de serrage et la survenue de différents problèmes de santé, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies pulmonaires, des décès, des cancers. Sur une population très très importante de plusieurs centaines de milliers de patients et ils ont trouvé que de faibles valeurs de serrage étaient corrélées à la survenue de toutes ces pathologies et de tous ces problèmes de santé généraux. Donc la test de force de serrage est un bon marqueur pour évaluer la santé générale de nos patients et ça pourrait être un moyen rapide de dépister un manque d'activité physique et d'éduquer nos patients dans ce sens là. Si vous souhaitez en savoir plus sur les épicondylalgies et les autres douleurs du coude, je serai à Bordeaux le 9 et 10 juin avec Access Formation.